Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 23 février 2023. 23h30, ça fait beaucoup de 3 partout, oh, chers amis, heureux de vous retrouver sur YouTube, à une heure très tardive, mais pour une nouvelle très importante, qui va être annoncée demain. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Non, ça fait un an que ce conflit, dont je vous avais annoncé de début, grâce au service de renseignement américain, que je suivais de près, bien avant tout le monde. Je vous parlais de ça des semaines avant que ça éclate, à la date précise où on a dit que ça éclaterait, un mercredi. Eh bien, on est sur le point de célébrer le premier anniversaire de ce qui se passe en Europe. Je n'ai jamais été capable d'identifier exactement ce qui se passait en Europe, comment l'appeler cet événement qui se passe en Europe, parce que c'est très étrange. Mais ça va faire un an, après des centaines de milliards de dollars investis, donnés, autant par les Américains qu'aussi par les pays de l'OTAN, mais beaucoup moins, parce qu'il y a plus de pays, naturellement, européens, mais ce que la somme d'argent qui représente l'argent donné par les Américains, c'est énorme, pour soutenir le complexe militaro-industriel. Personne n'a parlé de paix dans cet environnement guerrier, où on a eu une intensification et beaucoup, beaucoup de menaces et toutes sortes de propagande. En temps de guerre, le PR temps, en temps de paix, il y a plein de propagande dans les médias, mais je n'en ai tant de guerre. Et personne ne s'avançait pour parler de paix. Il y a les Nations unies qui, finalement, ont donné signe de vie. Ça s'est fait aujourd'hui, nous rapporte la BBC. L'Assemblée générale des Nations unies à New York a massivement soutenu une résolution condamnant les actions de la Russie, qui ont débuté il y a près d'un an. Pardon, pardon, il a appelé au retrait des troupes et l'arrêt des combats. On vient de se réveiller. Non, est-ce que, moi, comme je vous l'ai dit, cette semaine, à propos de plusieurs événements, dont les ballons chinois, les ovnis, avec aussi les tremblements de terre en Turquie, l'explosion de ce déraillement de trains catastrophiques, rien, d'après moi, n'arrive par hasard. Alors, un an, bientôt, on arrivera au premier anniversaire de ce qui se passe en Europe, l'Assemblée nationale des Nations unies, l'Assemblée générale, vient de se réveiller et a voté une motion qui a été soutenue par 141 nations, avec 32 abstentions, quand même, et 7, dont la Russie, qui ont voté contre. Pardon. À Vienne, un grand nombre de délégués sont sortis lors d'un discours russe, lors d'une session parlementaire d'un organe de sécurité européen. Le débrayage de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le vote de l'ONU ont eu lieu un jour avant le premier anniversaire de ce qui se passe en Europe. Donc, le 24, c'était un mercredi, 24 février 2022, donc l'an dernier. L'ONU vient de se réveiller. On a vu des pourparlers cette semaine entre la Chine et la Russie. Il y a eu une visite de délégués chinois et même peut-être Xi Jinping en Russie. On a vu aussi des pays comme l'Afrique du Sud, qui avaient été sermonnés par les Américains, continuer à faire des affaires. D'ailleurs, l'Inde a augmenté de 400 % son commerce avec la Russie. D'ailleurs, la Russie devrait connaître une progression de son PIB l'année prochaine, supérieure à celui des États-Unis. Imaginez-vous. Malgré le fait que 141 pays ont voté cette résolution, très peu ont fourni de l'argent et de l'armement. À peu près une trentaine de pays seulement. Et il y a beaucoup de pays qui ont continué. La majeure partie de ces pays qui ont voté la motion ont continué à faire des affaires avec la Russie et n'ont pas imposé de sanctions contre la Russie. On ne vous le dit pas, mais c'est ça quand même. La Chine, l'Inde, l'Iran et l'Afrique du Sud figuraient parmi les 32 pays à s'être abstenus lors du vote. Les 7 pays qui ont voté contre la résolution étaient naturellement la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, par l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua et la Syrie. Donc, eh oui. Donc, ça, ça se passe là-bas. Et en même temps, demain, c'est ça la nouvelle que je voulais vous partager. On s'attend, imaginez-vous, à ce que la Chine propose un plan de paix. Rien d'autre que la Chine communiste, pays totalitaire, qui veut envahir Taïwan, qui veut dominer le monde et qui a fait des alliances avec des pays qu'on peut qualifier un peu de « hors-la-loi » quant aux droits de l'homme, disons. Et de tout ce chaos depuis un an qui existe et l'intensification, les menaces de guerre nucléaire et tout ce que tu peux imaginer, l'argent qu'on a pompé là-bas, le premier anniversaire de cet événement-là en Europe, condamné par les Nations Unies aujourd'hui et demain, comme par magie, le pays chouchou de l'élite gauchistoïde, le pays chouchou dont tous les dirigeants de nos pays rêvent d'imiter le système, tu n'aurais plus besoin de te casser la tête, tu n'aurais plus besoin d'élection, un président nommé à vie, avec du totalitarisme, du contrôle d'État mur à mur, de la censure mur à mur. Tous nos gouvernants et nos politiciens et nos médias envient le système chinois pour l'élite et non pas pour le peuple. Cette Chine qui est en train de dominer la scène mondiale parce qu'on a tout envoyé là-bas depuis des décennies, on l'enrichit à un niveau incroyable, est en train de pousser le narratif de l'urgence climatique pour vendre naturellement, parce qu'elle n'a pas de pétrole, des panneaux solaires et des éoliennes et des voitures électriques et des batteries électriques. Veux mettre la main sur Taïwan qui est le plus grand producteur de micropuces, produit 60% de toutes les micropuces nécessaires à tous les items les plus névralgiques. Eh bien, c'est la Chine qui présente, imagine-toi, demain, sa proposition de paix face au conflit en Europe, selon un responsable du département américain. C'est rapporté il y a quelques heures. « L'administration Biden s'attend à ce que la Chine mette sur la table vendredi un plan de paix avec ses idées pour résoudre la guerre ou le conflit en Europe », a déclaré jeudi un responsable du département d'État américain. Nous nous attendons, nous attendons de voir ce que les Chinois mettront sur la table. Cela devrait être annoncé demain, a déclaré Victoria Nuland, la sous-secrétaire la même qui avait promis que Nord Stream 2 ne se réaliserait pas, on va aller l'écouter. « Nord Stream 2 ne se réaliserait pas si la Russie mettait son pied ». D'une façon ou d'une autre, nous disait Victoria Nuland, « si la Russie envahit l'Ukraine, ça n'arrivera pas ». Et on a vu ce qui est arrivé, on a fait sauter « Nord Stream 2 ». Donc, et c'est elle qui nous dit, nous attendons à ce que, nous attendons, elle a déclaré la sous-secrétaire aux affaires politiques du département d'État, Victoria Nuland, celle qui nous a dit « ça n'arrivera pas à Nord Stream 2, on va le faire sauter ». Entre guillemets, si tu lis entre les lignes. Elle dit « on va attendre de voir ce que les Chinois vont mettre sur la table ». Le haut diplomate chinois Wang Hui avait présenté le plan à venir lors de remarques à la conférence Dominique sur la sécurité le week-end dernier. Cependant, après que Wang se soit rendu à Moscou plus tard cette semaine, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a déclaré qu'il n'avait pas discuté du plan signalé avec le plus haut diplomate chinois. Quel bullshit ! Nuland n'a pas précisé comment les Chinois présenteront le plan. Il y a une résolution demain du Conseil de sécurité de l'ONU où la Chine pourrait vraisemblablement faire cette présentation. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, sera présent à la réunion. Nuland a déclaré qu'il est important que tout accord pour mettre fin à la guerre apporte une paix juste et durable. Il ne peut s'agir simplement d'un cessez-le-feu cynique qui laisse aux Russes le temps de rentrer chez eux, de se reposer, de se remettre en état et de revenir à déclarer Nuland. Mais écoutez, si Xi Jinping peut faire sortir Poutine et son armée, je pense que nous applaudirons tous et donnerons un prix pour la paix. Vraiment, très, très étrange. Tout ça, demain, j'ai hâte de le voir, mais que ça soit la Chine, un pays totalitaire, qui n'est même pas capable de respecter le plus fondamental des droits humains dans son propre pays, avec sa propre population, que ce soit elle qui présente un plan de paix, c'est honteux et ça démontre à quel point peut-être que tout ça, comme il n'y a rien qui arrive par hasard, était programmé pour faire en sorte de piéger les Américains dans cette histoire qui se passe en Europe, pour qu'ils s'impliquent à fond et que, finalement, ce soit les Chinois qui arrivent comme les grands sauveurs. Ce n'est pas formidable, cette belle histoire communiste. Je vous reviens demain, on va aller passer une nuit, on va dormir là-dessus, mais grosse annonce demain, vraiment très grosse annonce, très étrange. On vient de manquer le bateau, préparez-vous, le totalitarisme vient de sonner à votre porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada